Palais ricotta et pinard à la tomate Infos pratiques. Temps total . Temps de préparation . Temps de cuisson . Temps de repos . Temps de repos . Difficulté . Facile . Temps . Plat. Boissons . Critères nutritionnels . Ingrédients. 500 g d'épinards frais . . 4 grappes de tomates cocktail . 3 gousses d'ail. 3 brins d'origan frais . . 3 branches de basilic. 250 g de ricotta . . 40 g de parmesan râpé. 1 œuf . . . 3 c. a.s. d'huile d'olive. sel, poivre. . . . . Mettez la ricotta dans une passoire, couvrez de film étirable et laissez égoutter une nuit. . Coupez les trois quarts des tomates en deux. . Et faites-les revenir dans un c. a.s. . . L'huile d'olive avec deux gousses d'ail haché et l'origan. . Salez et poivrez, puis laissez mijoter 20 min. . . Ajoutez les tomates restantes 5 min avant la fin de la cuisson. . . Faites blanchir de mine les épinards à l'eau bouillante salée. . 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 S'ils ne sont pas aussi riches en fer que le disait Popeye, les épinards ont d'autres atouts. . Ils sont source de vitamines B9, bons développements gestale, provitamine A, acuité visuel, vitamines C et autres antioxydants, qui jouent un rôle dans la prévention des malades cardiovasculaires. Vascular et de certains cancers.